Bonjour, en pleine crise des gilets jaunes, la Commission européenne, par la voix de son président Jean-Claude Juncker, ne trouve rien de mieux que de relancer une négociation commerciale avec les Etats-Unis à travers le traité transatlantique appelé le TAFTA. Les Etats-Unis, qui effectivement mettent des droits de douane sur l'acier, l'aluminium, les voitures européennes, et effectivement l'Europe, ayant la peur que les voitures européennes ne puissent pas être vendues, acceptent de se remettre autour d'une table avec M. Trump. Je rappelle M. Trump qui a quitté les accords de Paris, M. Trump qui a relancé l'activité charbonnière, M. Trump qui fait du cracking du pétrole et du gaz quasiment l'alpha et l'oméga de l'industrie américaine. Donc vous imaginez les millions et les millions de tonnes de CO2 que ça envoie dans l'atmosphère. Et au même moment, Emmanuel Macron qui envoie un courrier aux Français en disant « je veux une Europe qui protège », elle est où cette protection-là ? Au même moment où il a voulu mettre une taxe carbone sur le prix de l'essence, donc qui impacte l'ensemble des salariés et des usagers du véhicule, on voit bien qu'il y a une complète disparité entre les actes et les paroles. Donc nous nous opposons effectivement à ouvrir les négociations sur les termes qui nous sont imposés. Nous ce qu'on veut c'est réguler, c'est mettre des contraintes environnementales, sociales. Je rappelle quand même que les États-Unis ne brillent pas non plus sur le respect des droits des travailleurs. Donc voilà quelles sont les raisons qui nous inquiètent. À quelques semaines des élections européennes, on ne peut pas dire que la politique menée par Emmanuel Macron soit une ligne qui protège les Européens. N'est-ce pas Isabelle ? Tout à fait. Guillaume, sur... Oui, non mais le problème, il est très simple, c'est qu'en fait l'Union européenne, si vous voulez, elle a peur. Elle a peur parce que les États-Unis disent « oh là là, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec nous et avec nos normes », c'est-à-dire pas de normes sociales, pas de normes écologiques, on ira discuter avec les Chinois ». On voit bien que ce modèle, il est complètement absurde. Ce pourquoi aujourd'hui l'Union européenne devrait se battre, c'est avoir un modèle de commerce international avec des clauses qui sont des clauses sociales et écologiques au niveau mondial. Et donc pour cela, il faudrait relancer le fait qu'on passe des accords dans le monde entier pour avoir les mêmes normes partout. Alors c'est un mot très barbare, on appelle ça le multilatéralisme, tous les côtés en même temps. Et il est certain que si on se lance tous dans la concurrence d'accords d'États entre États ou de zone à zone, ça va être la guerre commerciale entre tous et tous. Et donc on voit bien qu'on va à chaque fois abaisser les standards, qu'ils soient écologiques et sociaux. C'est pour ça que Génération, notamment dans cette élection européenne, va défendre un modèle de commerce international régulé au niveau social, au niveau écologique et qui concerne toute la planète, notamment les pays du Sud, pas simplement des accords entre les puissants. Oui, en fait, c'est toujours la même musique. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons aux États-Unis six accords de l'OIT, c'est-à-dire six accords de protection des travailleurs qui ne sont pas respectés. Nous avons une agriculture qui n'a pas du tout les mêmes règles que celles de l'Union européenne, notamment sur le plan sanitaire. Bref, ça ne peut pas durer. Génération n'est pas contre les accords commerciaux, comme ça a été dit. Au contraire, nous voulons des accords commerciaux, mais des accords commerciaux qui soient établis sur la base des règles environnementales, sociales et démocratiques. Et c'est ce que nous essayons de faire dans notre positionnement, notamment, par exemple, en disant que s'il doit y avoir un accord commercial, alors, évidemment, les règles liées au climat et aux accords de Paris doivent être respectées. S'il doit y avoir accord commercial, alors, les règles de l'OIT à minima doivent être respectées. Et même, attention, les règles de l'Union européenne ne doivent pas être bradées. Car c'est aussi ça, le risque d'un accord de libre-échange, c'est qu'au final, on vote des règles au niveau de l'Union européenne et puis ensuite, on les brade en négociant avec nos partenaires. Donc, à quoi ça sert qu'on vote pour protéger les travailleurs et l'environnement ? C'est ça, la clé du débat et c'est ce pourquoi nous nous battons. Et évidemment, demain, nous serons soumis à un choix, une résolution du Parlement européen sur la reprise des négociations. Évidemment, si nos critères n'y sont pas et nous craignons qu'ils n'y soient pas, nous voterons évidemment contre cette résolution. Absolument. Et la main ne tremblera pas. Ah.